Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, le premier de la série Little Fimo. Ces tutos seront spécialement conçus pour les débutants et principalement nous allons réaliser des basiques. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce petit plateau de croissant. Vous aurez besoin de pâte fimo couleur ocre et du blanc, vous pouvez rajouter du translucide si vous le souhaitez, une lame, un rouleau, une brosse à dents, un cure-dent et des pastels secs ainsi qu'un pinceau. Pour le montage, si vous souhaitez les monter comme moi je l'ai fait, vous aurez besoin d'un petit support camé ovale, d'un petit napperon ici en plastique mais vous pouvez en prendre en papier, de la colle ainsi que de la glu et du vernis fimo. On va commencer par faire notre mélange à gâteau en mélangeant l'ocre et le blanc. Nous allons tout simplement venir étaler notre pâte très finement. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser un verre, vous pouvez utiliser n'importe quoi qui aura l'équivalence du rouleau. Une fois que c'est fait, vous allez venir découper dans votre plaque un rectangle. Pareil si vous n'avez pas de scalpel, vous pouvez utiliser un cutter ou même un couteau. Lorsque votre rectangle est fait, on va venir découper des triangles dedans. Le premier dans le coin c'est un triangle rectangle, ensuite trois triangles normal et on finit par un triangle rectangle. On retire les deux petits du bout et là on a de quoi faire trois croissants. Une fois qu'ils sont posés, on met la pointe vers nous et on va venir rouler le petit triangle sur lui-même en commençant par le côté le plus large et en finissant par le côté le plus fin. Et on fait attention que la pointe se termine bien plus ou moins au milieu. Donc on fait ça pour les trois et lorsque c'est fait, on va tout simplement venir recourber comme ceci notre petit croissant. Donc là il y a encore un peu de travail à faire dessus pour leur donner un effet réaliste et fini. Là on a l'impression que ce sont des croissants avant de passer au four et nous on veut qu'ils soient terminés, cuits. Donc une fois que nos petites lunes sont faites, on va venir tout simplement texturer avec une brosse à dents. Si vous n'avez pas de brosse à dents, vous pouvez aussi utiliser une petite boule de papier aluminium, ça marche aussi très très bien. Et là le but est de fondre les arêtes. Donc vous allez pouvoir soit les fondre directement avec votre brosse à dents, mais si vous avez un petit peu de mal avec la brosse à dents, vous pouvez y mettre vos doigts pour fondre les arêtes. Il faut que les bords soient arrondis et non pas carrés. J'espère que je suis claire, puisque le but de ce tuto c'est quand même de vous expliquer du mieux qu'on peut. Donc on va texturer tous nos petits croissants comme ceci. Donc principalement la partie visible, puisque moi l'autre partie va être cachée. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre petit cure-dent ou une aiguille, ça dépend de la taille de vos croissants. Et on va venir faire ici comme là, plein de petits traits pour représenter le feuilleté du croissant. Donc on y va très aléatoirement et sans trop appuyer non plus. Et on fait ça pour les trois. Donc si jamais c'est trop appuyé, vous repassez un petit coup avec vos doigts et ça ne se verra plus. Maintenant on va passer à la coloration. Donc en vue de la couleur de votre pâte, moi ils sont quand même assez jaunes là. Donc si votre couleur est trop claire, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune avant pour lui donner un côté plus doré. Et là je passe une couleur un peu couleur brique pour donner cet effet de cuisson. Donc là encore l'histoire des pastels secs, j'ai envie de vous dire que ça dépend de chacun. On a tous une vision différente des couleurs, on a tous une vision différente du goût. Certains les aiment bien cuits, d'autres les aiment beaucoup moins. Donc faites à votre guise et c'est à force de vous entraîner que vous allez avoir les bonnes couleurs, j'ai envie de vous dire. Donc même moi ce n'est pas encore parfait et on se peaufine avec l'expérience. Une fois qu'ils sont cuits, colorés, on les cuit. Et en attendant que ça cuit, moi je vais monter mon plateau. Donc je prends une estampe ovale sur laquelle je vais venir coller mon petit naperon. Donc si toutefois vous ne voulez pas les monter comme ça, vous pensez à mettre un petit clou à oeil dans votre création avant de la cuire pour pouvoir la mettre en boucle d'oreille ou en pendentif. Donc je mets ma colle et je viens tout simplement appuyer sur mon naperon pour bien le faire adhérer à mon support. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant mes petits croissants sont cuits et refroidis. Je mets une pointe de colle glue au dos et je mets mon premier au centre. J'appuie bien et ensuite je vais venir en mettre un à gauche et un à droite ou les uns sur les autres. C'est vraiment à vous de voir. Moi j'aime bien quand c'est rectiligne. Donc voilà, je les ai mis les uns à côté des autres. Donc une fois que mes petits croissants sont collés, cette étape est facultative, ça dépend encore des goûts de chacun. Moi j'aime bien sur un croissant le petit côté luisant quand il est cuit et sorti du four. Donc moi je mets un petit peu de vernis fimo au-dessus, mais pas partout, vraiment à certains endroits, comme un vrai croissant. Donc là encore, c'est à vous de juger comme vous voulez préférer. C'est principalement le but, c'est de vous faire plaisir avant tout. Et puis vous verrez que vous arriverez vous-même à savoir ce qui rend bien ou ce qui ne rend pas bien à force de faire. Donc voilà, mon petit plateau est terminé. Vous allez pouvoir en faire un collier ou un porte-clés. C'est comme vous voulez. Donc moi j'espère que ce premier tuto de la série Little Fimo vous plaira. Donc tous les vendredis, un nouveau tuto avec des basiques principalement, puisque le but de ces tutos, c'est vraiment d'apprendre aux débutants comment faire des choses assez simples, assez basiques avec de la pâte polymère. Donc j'espère que ce premier tuto en tout cas vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye !